Bonjour à tous, je suis ravie, mais vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer cette petite guidance générale orientée autour du soleil, autour de la joie de vivre, du bonheur, de la réussite. Donc en fait, aujourd'hui, vous le savez, c'est une fête particulière, c'est la fête de Lita, Saucisse d'été, et puis on m'a murmuré à l'oreille l'idée de concevoir un tirage autour de ce thème. Et j'ai choisi vraiment deux oracles que j'aime énormément. On a un petit le normand, puisque ça reste ma méthode divinatoire préférée. Ce petit le normand, c'est le musigne le normand d'Alexandre Musruc que je vous présenterai bientôt dans mes jeux de l'été. Et pourquoi j'aime bien ce jeu ? Déjà, vous allez voir avec les cartes que les couleurs sont très douces, il y a beaucoup de couleurs justement, beaucoup de couleurs jaunes. C'est vraiment un jeu magnifique. Et puis, Alexandre, il vit à la réunion. Et donc, quand j'ouvre cette petite boîte en fer, j'ai l'impression que je fais entrer le soleil dans la maison. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce petit le normand. Et puis, j'ai choisi l'oracle des murmures, puisque l'oracle des murmures contient des cartes de saison. Et justement, parmi ces cartes de saison, vous avez la carte de Lita. Et en plus, j'aime beaucoup ce jeu. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année 2019. Et je ne l'utilisais plus depuis un petit moment. Et là, j'ai vraiment eu envie de m'en servir. Et puis, j'ai sorti, comme vous le voyez, ce qui plaît beaucoup à Odin, qui est d'ailleurs dans la couleur du soleil. Donc, ça tombe bien, il ne sure pas. J'ai mis une nappe dorée. Et puis, j'ai sorti ma petite citrine. Je n'ai pas beaucoup de pierres de couleur jaune. Et ici, j'ai sorti cette petite citrine magnifique que je mets ici au creux de ma coquille Saint-Jacques. Si Odin veut bien la laisser dedans, bien sûr. Et donc, j'ai conçu un tirage. Alors, ce tirage met à l'honneur le soleil. Donc, la carte principale, bien sûr, ça sera le soleil. Et je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc, je vais ne faire qu'un tirage. C'est une guidance générale. Mais par contre, si vous avez votre jeu, si vous êtes adepte et puis que vous possédez des petits leu normand, vous pouvez faire avec le petit leu normand. Donc, je vous explique. On va poser la question. Comment faire entrer le soleil en nous ? Et ensuite, on va retourner les cartes jusqu'à trouver la carte du soleil. Et on disposera en cercle, autour de cette carte du soleil, les trois cartes avant et les trois cartes après. Ce qui nous fera sept cartes en tout. Comment faire entrer une guidance ? Je demande à mes guides de me donner un message à travers ce petit leu normand et de me donner une guidance afin de savoir comment faire entrer le soleil en nous. Comment faire entrer le soleil en nous. Oudin, tu veux choisir les cartes ? Ça dit ? On ne les choisit pas. On les retourne. On a le soleil. Eh bien, vous voyez, ça tombe bien. Donc, on met le soleil ici au centre. On dispose d'étoiles premières. En plus, ça tombe bien. Il y en a trois. Comme quoi. Ici, autour. Et on prend les trois suivantes. On a un peu qui bouge un petit peu. Voilà. Donc, on va passer à l'interprétation après. Sauf que, pareil, là, je vais montrer la carte de Lita. C'est la carte 6. Elle est magnifique. Donc, on voit les roses jaunes, les papillons, les chandelles, les lavandes, les pâquerettes, l'encens. Donc, on voit la célébration de la fête de Lita. Donc, on va prendre, pareil, les cartes qui sont autour. Trois cartes avant, trois cartes après, cette carte de Lita. Alors, par contre, Oudin, il va falloir que tu bouges un petit peu. Sans trop, voilà, sans trop, voilà, impeccable. Alors, on y va. Et on recherche la carte de Lita. Alors, en attendant que je trouve cette carte de Lita, quelques petits conseils pour faire entrer le soleil en vous. Mais c'est, par exemple, de vous habiller, d'acheter un vêtement, de vous habiller en jaune ou en doré, par exemple. Ou vous pouvez également travailler, faire une méditation avec une citrine, par exemple. Ou avec une vidéo, une musique du chakra du plexus solaire que vous pouvez trouver sur Internet. En fond, c'est ce que vous entendez. Il y a, en fond, une musique pour réharmoniser le chakra du plexus solaire. Ensuite, vous pouvez mettre une décoration dorée ou jaune dans votre maison. Alors, où est cette carte de Lita ? J'espère qu'en discutant, je ne l'ai pas passé. Ah ben non, la voici. Donc là, je vais la mettre en dessous de mon soleil. Voilà. Et puis, je vais disposer tout autour, comme des rayons, les trois premières. Les trois qui précèdent. Et les trois qui suivent. Alors, d'où vient cette idée ? Je ne sais pas. Ça m'est venu ici, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez tout. Sinon, je vous le montrerai, ce n'est pas grave. Vous voyez, je les dispose en rayons. Voilà. Je les dispose en rayons. Une, deux, trois. Une, deux, trois. C'est bon. Alors, on y va maintenant. On va avoir notre petite guidance. Alors, comment faire entrer le soleil en nous ? Déjà, ici, on a les nuages. Ici, on a les éclairs. La branche cassée. Donc, souvent, les trois premières cartes nous disent qu'est-ce qui nous empêche de le faire entrer et ensuite, on nous donne un conseil pour le faire entrer. Donc là, qu'est-ce qui nous empêche de faire entrer le soleil dans notre vie, dans notre corps, etc. On voit bien. On a beaucoup de contrariétés à cause d'une rupture, à cause d'événements qui ont été traumatisants. Peut-être même des événements qui ont été traumatisants pendant l'enfance et que vous avez refoulés, que vous avez cachés. C'est peut-être un événement traumatisant lié à un enfant ou lié à l'enfance. En tout cas, voilà. Ou lié à un souvenir aussi. Peut-être que vous avez rompu et que vous gardez en souvenir malgré tout encore votre ex, etc. Ça peut être lié à des problèmes financiers. Vous avez du mal à gérer votre argent. Vous êtes beaucoup trop, voilà, dans, vous savez, un peu comme les enfants. Ils veulent tout acheter, tout dépenser, etc. Voilà, trop impulsif peut-être. Avec la lune, bien sûr, avec la lune, on pense quand même au fait que c'est peut-être quelque chose qui est totalement caché. Ouais. Et que peut-être, il va falloir essayer de chercher justement ce qui vous bloque. En tout cas, ici, on nous dit que les obstacles vont vraiment... Comment on va dire ça ? Vous allez dépasser ces obstacles. Alors, comment dépasser ces obstacles ? Là, on a la carte du chamanisme. Pour moi, c'est une carte qui nous dit qu'il faut vous relier à la terre, qu'il faut vous ancrer. Donc là, c'est plus le chakra racine. Ou alors, vous reliez de toute façon à tout ce qui est aux animaux, à la terre, au jardinage, à tout ce qui est sacré aussi, peut-être. Vous mettre à méditer. Vous voyez ici, avec son troisième oeil qui est ouvert. Vous mettre à méditer. Vous mettre à avoir une spiritualité très ancrée, très en rapport avec la nature, les animaux. Et en plus, c'est conforté par la carte qui suit, qui est ici. Puisqu'on nous parle de la déesse mère, Gaïa, la terre. Vous voyez avec les phases de la lune. Donc, et puis ici, on voit ici cet enracinement au niveau là, plutôt psychologique. Et puis, on a ce ventre rond qui représente la terre. Donc vraiment, moi là, on me parle encore d'ancrage. Donc vous avez vraiment beaucoup besoin de vous ancrer. Et puis là, on parle du foyer, de la famille. Donc votre soutien, là, ce qui va peut-être pouvoir vous permettre de faire entrer le soleil en vous, c'est peut-être le soutien de votre famille. Là, ça peut nous dire que vous êtes par exemple une mère, une mère accomplie. Vous avez peut-être des enfants. Et c'est peut-être ces enfants qui vont vous permettre de vous relier à la terre, de vous ancrer. Et puis d'arrêter d'être un petit peu trop dans les nuages et dans vos contrariétés. Donc pour faire entrer le soleil en vous, essayez d'être moins contrarié, moins stressé, de régler les problèmes que vous avez en vous par la spiritualité, par exemple, pour être davantage ancré. Et vous pouvez compter sur votre famille, sur vos enfants, sur votre foyer. Alors ici, on nous parle de communication. Donc n'hésitez pas à communiquer. Ici, on nous parle de force, force intérieure. N'hésitez pas aussi à montrer qui vous êtes, comment vous êtes. Le lion aussi, pour moi, il représente le soleil avec sa crinière, un peu la couleur, la même couleur qu'au d'un, vous avez vu passer. C'est une couleur très solaire. Pour moi, le lion, il est très solaire. Et donc, le lion, il nous dit aussi qu'il faut montrer qui on est, il faut montrer sa force intérieure. on est peut-être un petit peu trop passif et puis maintenant, il est peut-être temps de s'ouvrir, de se montrer, de montrer de quoi on est capable de se faire beau parce que le lion, il est magnifique, il est magnifique, il est grandiose avec sa crinière. Donc de prendre soin de vous et puis de travailler aussi sur les soins du corps pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien. Et là, on nous dit aussi de communiquer. Donc l'ours, l'ours, c'est un peu la même force que le lion et l'ours sont deux animaux qui sont extrêmement forts, extrêmement puissants et beaucoup de force intérieure. Mais là, lui, on le voit, il est tout doux, tout doux. Et puis, il peut représenter une mère aussi, par exemple. Pourquoi pas, on a deux cartes qui font référence à ça. Et puis, voilà, c'est aussi l'animal qui s'économise aussi. Parfois, il n'est pas à fond toute l'année. Le lion s'économise aussi. J'avais vu un reportage, il dorme, je crois, 16 heures par jour. Mais par contre, quand il s'active, il s'active. L'ours, c'est pareil. Lui, une bonne partie de l'année, il hiberne. Mais bon, quand il est présent, il est présent. Et puis, en plus, vous avez la force de l'éléphant. Alors vraiment, force intérieure, force mentale, force spirituelle. faire du sport. Moi, je pense aussi, on me dit là, faire du sport aussi beaucoup. On vous demande de faire du sport. On vous demande aussi de travailler sur votre esthétisme. Là, en plus, avec ces trois éléphants, on sait que les éléphants, pareil, ils sont la mère, la matriarche, ça a une grande importance. Et donc, troisième carte qui nous fait référence aussi à la mère. Alors, est-ce que c'est vous, la mère, qui devez vous remplir de vos forces intérieures pour votre famille ? Est-ce que vous-même, vous avez besoin de votre mère pour retrouver ce soleil et puis cette joie de vivre ? Est-ce que la joie de vivre, ce sont vos enfants qui vous la procurent ? On ne sait pas. Mais en tout cas, là, pareil, on voit les liens familiaux. Ça doit être la grand-mère, la mère et la fille. Peut-être besoin aussi de vous retrouver entre femmes de la même génération, par exemple. Entre femmes de la même famille, mais de différentes générations. Besoin de faire une journée entre filles, on va dire ça, entre guillemets, entre la grand-mère, la mère et la fille. Pourquoi pas ? Ça serait super intéressant, ça, comme idée, pour retrouver cette joie de vivre. On a tous besoin quand même de s'accrocher à sa famille. Alors après, c'est peut-être pas forcément grand-mère et mère. Moi, par exemple, je n'ai plus de grand-mère, je n'ai plus de mère. Donc là, sur ce coup-là. Mais par exemple, moi, je vois bien dans cette carte ma fille, elle est ma tante, par exemple. Vous voyez ? Ça peut être des personnes de la même famille ou peut-être même pas. Ça peut être aussi des amis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, il y a une reliance ici pour pouvoir faire entrer le soleil en vous. Vous avez besoin de vous relier à d'autres personnes. Ça va vous faire le plus grand bien. Écoutez, trois cartes d'animaux, l'éléphant, l'ours et le lion. Des cartes en rapport avec l'ancrage et avec la stabilité et puis des cartes aussi en rapport avec la maternité. Peut-être que certaines sont enceintes et qu'elles ne savent peut-être pas encore. Et c'est peut-être le fameux soleil qui est en vous. Vous allez bientôt être enceinte. Vous allez faire rentrer le soleil en vous. Peut-être. Je ne sais pas pourquoi on dit ça comme ça d'un coup. Alors, écoutez, j'espère que cette guidance vous a beaucoup plu. En tout cas, le tirage top. N'hésitez pas à le refaire si ça vous intéresse. Donc, je vous répète, vous prenez pour le nœud normand le soleil en référence. Vous prenez trois cartes avant, trois cartes après, après avoir bien brassé et bien posé votre question. Et puis, un autre jeu. Je ne sais pas moi, le jeu que vous avez dans le tarot ou le soleil. Pourquoi pas ? Le soleil dans l'orque logé. Il y a souvent le soleil de toute façon dans les cartes puisque c'est quand même un élément extrêmement important. Écoutez, je vous souhaite encore une bonne fête de l'été, une bonne fête de l'Ita. Je ne sais pas ce que vous célébrez. En tout cas, je vous souhaite de faire entrer le soleil en vous. Moi, en tout cas, j'y travaille puisque je vais enchaîner bientôt avec une méditation pour réharmoniser tous mes chakras et je vais travailler avec mes pierres. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada